Bienvenue à la ferme de Mont-Saint-Jean, je m'appelle Edouard, je suis brasseur distillateur et j'ai la chance de travailler depuis quelques années dans cette magnifique ferme millénaire qui abritait l'hôpital des anglais pendant la bataille. Et aujourd'hui, nous distillons notre gin et notre whisky. Le métier de brasseur m'a beaucoup aidé dans le développement de mon nouveau métier de distillateur. Quand on distille, on ne crée pas d'alcool, mais on concentre les molécules d'alcool et donc on a besoin d'une base alcoolique. Et cette base alcoolique, c'est la bière, si je puis dire. Sans houblon, certes, mais ça reste une fermentation de céréales. Nous pouvons distiller de deux manières différentes. La première manière et la plus connue, c'est en pot de style. C'est la manière un peu écossaise, c'est pour faire du whisky. Et ensuite, cet alcool sera placé en fûts de chêne pendant trois ans. Et c'est seulement après trois années en maturation dans ces fûts de chêne que nous pouvons appeler en fait cet alcool whisky. Nous avons également une installation à colonne. Et l'installation à colonne nous permet en fait de distiller notre gin. Nous avons en fait trois gins différents. Le premier, donc, agrémenté au Bé-Genevrier, bien sûr, qui est la base de tout gin, des zestes de citron, du coriandre et plusieurs autres épices dont je me garde le petit secret. Ensuite, nous avons placé un petit bâtonnet dans certaines autres bouteilles de gin que nous avons appelé Oak Gin. En fait, ce bâtonnet est un bâton en chêne qui va au fur et à mesure du temps, donner de la couleur, mais également du goût vanillé, des goûts boisés. Notre dernier gin, un gin d'inspiration totalement britannique, c'est le Slow Gin. Un gin qui fait 28% et n'ont pas 42 comme les deux autres, dans lequel nous allons faire macérer des baies de prunelles. Ce sont des petites baies qui vont donner un petit goût fruité. Je suis amoureux de ce site et pour moi, c'est une joie de venir tous les matins travailler dans cette ferme de Mont-Saint-Jean. Et j'espère vous y voir très bientôt pour que je puisse, moi, vous faire découvrir ma passion, que vous puissiez la comprendre et évidemment pouvoir déguster avec modération notre gin et notre whisky. Mais dans trois ans, en 2020, soyez patient. à très bientôt.